Alors l'intervention suivante c'est Johannes Storch qui est en Allemagne, il sera en visio et donc avec la traduction simultanée parce qu'il va intervenir en Allemagne. Hallo Johannes. Hallo. Ja, wir hören dich. Super. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, du kannst anfangen. Alles klar. Ja, hallo, ich bin Johannes Storch und ich möchte euch heute unsere Erfahrungen mitteilen über mulchdirektpflanzung im Gemüsebau. Donc, je suis Johannes Storch et je veux aujourd'hui vous faire part de mon expérience en culture sur mulch. Wir haben un Betrieb in Deutschland, in der Nähe von Köln. Nous avons une ferme en Allemagne à proximité de Cologne. Wir haben insgesamt 10 hektar anbaufläche, davon 5 hektar Gemüsebau. Nous cultivons sur 10 hektar. Und ja, ich bin seit 2011 sort auf diesem Betrieb und wir haben seit Anfang an Erfahrungen oder beziehungsweise dieses mulchanbausystem entwickelt. Ich bin seit 2011 auf diesem Betrieb. Ah, depuis 2011, ils sont sur la ferme. Und seitdem arbeiten wir mit mulchsystem. Und depuis ce temps-là, on travaille avec ce système. Wir haben auch technik, mechanisierung für dieses Verfahren bei uns gebaut. On a développé des méthodes sur ces techniques. Und ich möchte euch heute das anbau-system und auch die technik vorstellen. Und ich möchte euch kurz zeigen. Wir haben uns die Sachen aus der Natur abgeschaut. Wir haben daraus gelernt. Wir sind inspiriert vom Funktionen der Natur und des Zolls in der Natur. In der Natur ist Boden, dauerhaft durchwurzelt und dauerhaft bedeckt. Dans la Natur, le sol ist in permanente, traversé par des racines et couvert. Die Ausnahme sind Wüsten. L'exception, c'est le désert. Und es gibt dort keine durchwurzelung, keine bedeckung. Il n'y a pas de racines et il n'y a pas de couverture. Auch keine Bodenfruchtbarkeit. Il n'y a pas non plus de fertilität du sol. Und im Gemüsebau sieht oft ähnlich aus. Das liegt natürlich daran, dass wir ein sehr intensives Anbau-System haben im Gemüsebau. Trotzdem brauchen wir auch hier dauerhafte Durchwurzelung und dauerhafte Bedeckung. Und auch in diesem System, wir brauchen ein sehr wichtiges Anbau-Systeme in den Zoll und eine couverture. Da wollen wir hin, zu diesem Bild. Das ist in dieser Bildung. Das ist in dieser Bildung, die wir in unserem Systeme der Kulturwürfelder wollen. Der erste Schritt ist bei uns, der vielleicht etwas Gegenteilig sich anhört, aber eine Bodenlockerung. Der erste Schritt in unserem System ist der Grundstück, auch wenn es in der anderen Seite geht. Der Grundstück ist der Grundstück der Grundstück, damit wir effektiv arbeiten können. Wir müssen in der ersten Grundstück, damit wir in der ersten Grundstück arbeiten können, damit wir in der nächsten Grundstück arbeiten können. Keine Verdichtung, keine Wurzeln und Kräuter. Keine Verdichtung, keine Wurzeln und Kräuter. Keine Verdichtung, keine Verdichtung und Kräuter. Keine Verdichtung, keine Verdichtung und Kräuter. Der nächste Schritt ist, wir haben den Boden gelockert und jetzt müssen wir ihn durchwurzeln. Wir nutzen dafür, überwinternde, winterharte Zwischenfrüchte. Wir nutzen dafür, überwinternde, windhart, Zwischenfrüchte. Wir nutzen für den Wurzeln und Kräuter. Zum Beispiel eine Mischung aus Roggen, Wicke und Erbse. Also, ein Mälange von Segel, Wäst und Poiz. Ja, und dann entwickelt sich eine sehr schöne Bodenstruktur. A diesem Moment, es entwickelt sich eine sehr schöne Struktur. Ich hoffe, ihr seht das Video wahrscheinlich. Ja, das Video können wir sehen. Perfekt. So soll der Boden aussehen. Das ist der Aspekt, den wir haben, unseren Boden. Und damit können wir jetzt arbeiten. Dafür brauchen wir keine Bodenbearbeitung. Und das ist auch nicht nötig. Und in diesen Bereichen, wir können wir arbeiten. Wir brauchen keine Bodenbearbeitung mehr. Die Zwischenfrüchte wächst auf. Die Zwischenfrüchte wächst auf. Und wir murchen sie ab mit einem murchen. Wir montieren sie ab mit einem murchen. Wir montieren sie in den Boden. Wir montieren sie ab, um die Zwischenfrüchte zu einer murchen zu machen. Aber darauf, auf die Blüte können wir nicht im Gemüsebau immer warten. Und wir können nicht immer noch die Floraison in der Küche florauschen. Deshalb streuen wir noch mal den murchen, die wir von einer anderen Fläche ernten. Und damit haben wir noch mehr Material, wir brauchen eine andere Florauschen. Die Stoppel muss mit etwa acht Zentimeter murchen abgedeckt sein, damit sie nicht wieder ausdrückt. Le couvert végétal initial doit être couvert au moins de sept à huit cm de broyat végétal, issu de la parcelle même et d'une parcelle voisine. Streuen wir dieses Material entweder mit dem misstreuer, wie hier links. Das ist effektiver, weil wir hier den Schwad aufnehmen können und direkt streuen können. Der Ladewagen ist für uns effektiver. Der nächste Schritt ist die Pflanzung. Wir haben hier für den Mulchteck-Plante entwickelt. Wir haben hier für den Mulchteck-Planteur. Der Mulchteck-Planteur, der schneidet den Mulchteck auf, das ist der erste Schritt. Die Pflanzung, diese Maschine, die öffnet die Kübertur, végétal. Der schneidet den Weck. Der schneidet der schneidet, das schneidet den Mulchteck ein, und der schneidet ihn aktiv, elektrischt angetrieben durch. Der disch, der vorne ist, animiert, in der elektrische, und erinnert ein bisschen die Mulchteck und es geht. Dans ce sillon qui est ouvert par le couteau, il y a le disque planteur, et il rentre dans le sol, et les deux rouleaux derrière referment le sillon de plantation. Il y a aussi la possibilité d'introduire de l'engrais dans le sillon, pour permettre le développement optimal des plantes. Il y a aussi un modèle de machine plus petite qui permet de travailler sur un hectare. Quels sont les résultats que nous pouvons observer ? Donc la surface du sol est beaucoup plus fraîche sous le mulch que sur un sol nu. 43 degrés sans mulch et 16 degrés avec mulch. Nous voyons qu'avec le mulch l'évaporation est bloquée, ou du moins diminuée. Nous pouvons, sans avoir de risque d'érosion, permettre à l'eau de pénétrer, une grande quantité d'eau à pénétrer dans le sol. Nous voyons des effets aussi dans la protection des plantes, donc la lutte contre les maladies. Vous voyez ici sur le linken, links, sans mulch. A gauche, c'est des choux sans mulch et à droite avec mulch. Et ça, on le voit aussi sur les pommes de terre et d'autres cultures. Donc à gauche, les plantes sont plus attaquées que sur la droite. Nous avons des choux d'hiver. Des courgettes qui permettent, ce système permet d'avoir des courgettes bien propres et d'avoir aussi une alimentation en eau régulière des cultures. Le céleri, une très bonne culture. Le céleri, il marche bien aussi dans ces conditions-là. On se voit, il y a beaucoup de fines bruites qui se font. Et on observe dans ces situations, dans ce type de méthode de culture, un système racinaire fin qu'on voit sur la droite, qui est très, très important, très développé. Le poireau, qui est sa culture préférée. On a une densité de plantation assez élevée, de 22 plants par mètre carré. Et à travers la concurrence entre les pieds de poireau, ça fait des fûts très, très allongés, très hauts. Et de ce fait-là, on a des gros rendements, de 500 à 800 par hectare. Et les oignons donnent aussi de très bons résultats parce que les adventistes sont bien maîtrisés dans ce système. Contrairement à ce qu'on peut observer sur des oignons cultivés en sol nu où on est tout le temps en train de désherber tout au long de la saison de culture. Je vais résumer tout ça. Donc en octobre, on crée un support de culture travaillé mécaniquement. Le couvert végétal d'hiver a permis de créer un système racinaire très dense dans ce sol. Et ce système racinaire, cet enracinement dans le sol est préservé et maintenu jusqu'à la fin de la culture, jusqu'en octobre. Et la question est de savoir comment on peut garder au mieux cette situation au niveau du sol et de l'enracinement. Après la récolte, on a le mulch qui reste à partir des cultures restantes, les feuilles et les tiges qui sont broyées. Donc on voit tous ces résidus de culture. Et à ce moment-là, on a déjà une bonne épaisseur de mulch sur le sol. Donc la question maintenant, c'est de savoir comment dans cette couverture de mulch, on peut semer le couvert végétal d'hiver. Dans le passé, nous intégrions cette couche de mulch dans le sol. Donc on a fabriqué un rotovateur, une fraise, c'est un rotovateur. Elle tourne dans l'autre sens par rapport à ce qui se fait classiquement. C'est un rotovateur, il a des couteaux à angle, qui sont en angle. Et qui se superposent. Et de cette manière, on peut couper le mulch à une très faible profondeur de 2-3 cm. Et comme c'est une fraise qui travaille dans l'autre sens, elle soulève le mulch. Et au moment de soulever le mulch, la machine dépose les semences pour le couvert végétal. Et le mulch se redépose dessus et le couvert végétal va pouvoir pousser à travers le mulch. On pourrait aussi utiliser une machine, un semoir direct, évidemment. Et par contre, avec un semoir direct, on n'aurait aucun effet sur la présence d'adventices sur le sol à ce moment-là. Et en situation d'agriculture biologique, c'est un élément important pour la gestion des adventices. Allez-y, c'est un libéral, à sauvage. Je me trouve ça. On a pu dire un panelur. A 번 ór Gobierno. On la deixa d'ill. On se voit là très très Kurt. On veille au dernier desales nutrivolts visualistas. Des語ras. Donc, de cette façon, on soulève le mulch et puis on n'a quasiment aucun travail du sol avec ce système. Ce qui est bien, c'est qu'avec ce système, les semences sont vraiment déposées à la surface du sol. Et de cette manière, ils peuvent germer facilement, même s'il y a des conditions un peu sèches. Et de cette manière-là, on a bien réduit le travail du sol avec cette méthode. Nous réduisons le travail du sol, non pas parce que... Valvia Vastre ? Peut-être que vous pouvez l'exprimer le mot, ce que j'ai écrit. Ça permet de réduire le travail du sol parce que nous avons construit la structure et la fertilité du sol, surtout la structure et la fertilité. Tout le temps, il y a des racines en permanence et c'est couvert. Je voudrais encore dire quelque chose sur les éléments nutritifs dans le sol. Dans la nature, c'est normal que les éléments minéraux s'accumulent à la surface du sol. Ils ne sont pas intégrés au sol en profondeur. Et dans cette couche de mulch, on voit beaucoup de racines fines vraiment à la surface dans le mulch, en conditions de culture dans les champs. Et les plantes sont habituées à prélever les éléments nutritifs dans la couche de mulch de surface. Il n'y a pas besoin de mettre de l'azote, des nitrates dans le sol pour alimenter la plante. La question est de savoir combien de nitrates et d'autres oligo-éléments ou éléments nutritifs sont disponibles dans la couche superficielle du mulch. Je voudrais juste présenter le schéma qui est à droite. Ici, on voit que la quantité d'azote disponible est dépendante du rapport C sur N. Et on voit que moins le rapport est élevé, moins l'azote est disponible. On voit dans un seigle qui a un C sur N de 30. Il y a 20 % de l'azote qui est disponible pour les plantes, pour les cultures. Il y a donc 22 kg d'azote qui sont stockés dans un couvert de seigle. Donc on a environ 45 kg d'azote disponible pour la plante. Dans le cas du trèfle, c'est différent. On a un rapport de C sur N de 15. Et là, presque 60 % de l'azote est disponible pour la culture. C'est-à-dire qu'on a 400 kg N. On a 400 kg d'azote. Et si 60 % sont disponibles, c'est-à-dire qu'on a 240 kg N. On a 240 kg d'azote disponible pour la plante. C'est-à-dire qu'il y a de temps, l'eau, le climat et d'autres paramètres. Merci beaucoup. Merci beaucoup mossester, depuis ce que je suis spaces �terie. Nous pouvons nous voir le temps au mois ducurrent Kr. Merci beaucoup. D 떠�ler? Je pense que nous avons déjà débordé. Gila ? À un peu de temps, parce qu'on a un peu só Sommeon. Wir danken dir vielmals. Bis demnächst. Gute Konferenz euch noch. Bis dann. Bis dann. Ciao.